Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de portes sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les rotules de direction BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Afin de réaliser le changement de la rotule de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la biellette et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. Avec une clé à molette, commence par desserrer de quelques filets le contre-écrou de la rotule de direction. Il est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre, qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. A l'aide d'une clé plate de 17 et d'une clé Allen de 6, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule, l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tout en faisant attention aux repères, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. Cela te servira au remontage, pour approcher au maximum le réglage initial de géométrie. Si tu changes le contre-écrou, mesure la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la billette à l'aide d'un pied à coulisses. Munis-toi de la nouvelle rotule et dévisse l'écrou fourni avec. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisses, ou remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que compté lors du démontage. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve, et tout en exerçant une pression sur la rotule, serre-le à l'aide d'un cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Verrouille le contre-écrou de la rotule à l'aide de la clé à molette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol, et bloque les roues correctement. Opération terminée ! Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo, et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titres par Jérémy Diaz ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz